Mme la Présidente, Mme le Ministre, M. le Ministre, Mme, M. le Collaborateur du Ministre, mes très chers collègues. Mme le Ministre, je voudrais d'abord vous féliciter, comme mes collègues l'ont fait, de la confiance renouvelée de son Excellence le Président de la République, pour vous avoir reconduit à la tête de ce département qui est très important, avec ses objectifs transversals. Mme le Ministre, moi je vais intervenir sur deux points. Le premier, ce sera au niveau du financement des jeunes avec les instruments. L'autre point, ce sera au niveau des centres-conseils ados avec les PPJ, où on travaille sur la santé de la reproduction des jeunes. Le premier, je l'ai dit, j'ai entendu, vous m'avez répondu, vous avez répondu à nos collègues, en disant que le Président de la République a les prérogatives de distribuer les services, c'est vrai. Mais nous aussi, en tant que parlementaires, on a le droit, on comprend, vous êtes un ministre de la République, vous appliquez la politique tracée par le Président de la République, mais nous aussi, nous sommes des parlementaires qui accompagnons la politique du chef de l'État, qui accompagnons les ministres de la coalition, qui accompagnons les ministres du gouvernement. C'est pourquoi nous faisons un plaidoyer, parce que même les parlementaires de l'opposition l'ont fait. On ne vise pas une personne, mais on parle de la rationalisation. Parce que le Président de la République, nous, on est dans sa logique. C'est lui qui avait rationalisé les agences au fêchement, FNPJ, ANEJ, pour en faire ANPEJ, Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Mais cette agence a besoin de moi. Mais c'est vrai que, peut-être, je ne suis pas bien placé pour le dire, parce qu'il y a mon ami, très cher ami, qui est à la tête de... Oui, c'est vrai, c'est un ami, un frère, un tout. Mais c'est que l'État n'a pas dépassé à personne. Parce que la preuve n'a pas été remplacé, qu'il n'a pas été remplacé. Mais aujourd'hui, le président de la République n'a pas été invité à le dire pour que je rationalise le dire. Ce qui est ce que je veux, c'est que l'on empêche beaucoup à mon pays d'y former, orienter, mais financer une grande efficacité. Nous, on le dit. Et je pense que, le président de la République, fait qu'on veut continuer de dire pour voir ce que nous savons. Parce que je sais que, il y a une vision pour le Sénégal, une vision pour la jeunesse, une vision pour la jeunesse. Mais nous aussi, nous sommes parlementaires, nous sommes sur le terrain. Ils ont dit, 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 ils ont dit. Donc, c'est ça, madame la ministre. Nous ne pouvons pas faire de notre sécurité pour nous recouvrir, parce que nous nous savons qu'il ne sont pas décidés. Ou alors, nous ne pouvons pas trouver de ce que nous savons. Ils n'ont pas de dire. Pour les autres, en tant que vous êtes en mode, dans ce point, j'ai pour un maire de l'inscrit avec nous. Que les conseils disent, nous, les conseils, les conseils, les conseils, le conseils, le conseils, les conseils, les conseils, les conseils, les conseils de taille, les conseils, les conseils, les conseils, leur conseils, les conseils progresser. Je n'ai pas le CNL, mais je n'ai pas le CNL qui a dit que c'est un petit laboratoire. Donc, parlementaires, j'ai dit, vous ne nous tentez pas, parce que nous nous tentez, mais nous nous disons ce qu'on veut. Et bien, comme vous dites, comme le CNLS, je vous disais, ce qui est la prévalence de l'Adoïe. Je pense que, madame la ministre, nous n'avons plus d'appeler PPJ. Parce que moi, je me disais, c'est vrai que le projet Finiap, avec le contreparti État, mais le ministère de la Jeunesse, nous devons dire qu'il n'y a pas le CENC, parce que nous devons faire beaucoup. Il y a des IEC, des INN, des INN, des INN, il y a des Ligueux, des ADEMAN, CNLS, etc. Je pense que, si nous avons conjugué les efforts, on peut avoir des résultats. Ce ministère est un ministère important. Monsieur le Délecteur Général du Budget, le ministre des Finances et du Budget, je vous disais, je vous disais, je vous disais, je vous disais, que vous appellez le ministère de la Jeunesse, monsieur le ministre. Parce qu'il n'y a pas besoin de moi. Ce n'est pas parce qu'il est le ministère de la Jeunesse. Non, 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 mais parce qu'aujourd'hui, on est un peuple, nous avons des décisions, la majorité, c'est des jeunes. Le ministère de la Jeunesse a des moyens. Vous allez nous dire, monsieur le ministre, qu'au niveau des autres ministères, oui, d'accord, mais le ministère, vous savez, vous savez, vous avez le droit de la Jeunesse, vous avez le droit de la Jeunesse. Vous avez le droit de la Jeunesse, vous avez le droit de la Jeunesse. C'est ça aussi. Nous avons des décisions de la Jeunesse, nous avons des décisions de la Jeunesse. Donc vraiment, madame la ministre, vous allez vous encourager, vous allez vous féliciter, et vous allez vous connaître, que la représentation nationale sera à vos côtés. Merci, Président. La parole est à la collègue Ana Poupa et Gomis, et le collègue Likaba se prépare.